Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Madame la Joyeuse de la Faculté de l'Université de Montréal, chers collègues, chers amis présents et futurs, chères personnes de la population qui attendent de la part de ces centres hospitaliers et universitaires tous les soins et toutes les attentions qu'elles méritent, tous les étudiants, tous les chercheurs, tous les gestionnaires qui ont besoin de trouver des environnements les plus appropriés pour pouvoir remplir leur mission, chers patients qui tous les jours venaient à l'hôpital non pas parce que vous n'avez rien d'autre à faire mais parce que vous avez mal, vous avez peur, vous souffrez. Mon engagement, ma fierté est aujourd'hui de vous dire que les deux centres hospitaliers universitaires de l'Université de Montréal, le CHU Saint-Justine et le CHU, le CHU Saint-Justine puisque c'est un regroupement qui est un peu comme une union où deux personnalités d'exception vont se réunir pour créer encore plus que ce qu'elles offrent aujourd'hui. Le CHU et le CHU Saint-Justine sont des réservoirs de savoir, de savoir faire, de savoir être qui mis en commun pour pouvoir aller encore plus loin pour offrir à la population tout ce qu'elle mérite. Le Québec, les fondations, le gouvernement, la population investit beaucoup d'argent dans ces deux centres hospitaliers universitaires comme elle le fait dans les autres centres hospitaliers universitaires également. Il faut que nous soyons à la hauteur de ces investissements pour pouvoir dire à la population nous allons vous en donner encore plus. Pour ça, la réunion, le regroupement de ces deux institutions prestigieuses, universitaires, va pouvoir vous permettre d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'un regroupement ? C'est la possibilité pour deux organisations de penser, d'agir et de concrétiser encore plus que ce que chacune d'entre elles peuvent faire. Comme le Ministre l'a dit tout à l'heure, ça existe déjà à tous les niveaux des deux organisations, aussi bien cliniques, aussi bien en enseignement, aussi bien en recherche. Je suis sûr que le recteur Guy Breton nous montrera ça et concrètement. cette collaboration existe tous les jours. Le regroupement, cette façon de concevoir cette réunion de ces expertises va faciliter, va promouvoir et va accélérer le mouvement qui est déjà lancé depuis de nombreuses années. Lorsque nous avions les tables de conférences des CHU, nous avons vu que les échanges et partages d'expertise entre les différents CHU permettaient d'aller plus vite et plus loin. Nous avons encore vu s'accélérer ce mouvement entre les deux institutions de l'Université de Montréal, pour la population de Montréal, du Québec et j'espère aussi pour le rayonnement mondial de cette ville, de ce pays que j'aime et qui est le mien. Je vous remercie.